Dans les conférences des jeunes, les prédicateurs faisaient des grandes offrandes. Ils avaient l'habitude de dire, le plus qu'on donnait et le plus on allait recevoir et être béni. Mais dans les choses matérielles. Parce que si nous sommes des chrétiens, nous devons être riches. Un de mes amis a donné tout ce qu'il possédait, ses vêtements, sa télévision, sa radio. J'ai donné mes montres et mes bijoux. A la fin, il y avait une grande montagne avec l'argent et plusieurs choses incroyables, une montagne. Je ne veux pas croire que le cinéma m'a délivré de là. Je suis tellement reconnaissant. Et mon désir, c'est que tous les gens entendent l'évangile et la saine doctrine. Gloire à Dieu. Donc ce soir, nous allons continuer. Nous avons parlé comment le message de la prospérité pire le peuple de Dieu. Et combien de chrétiens sont blessés. Et comment les chrétiens sont blessés, malheureux, à travers de toutes sortes de pratiques. Et ce soir, je voudrais montrer par la parole de Dieu, la tromperie de ce message. La première chose qui est importante, c'est qu'il faut emmener les chrétiens à comprendre les enseignements de Jésus. Avoir une révélation de l'enseignement des apôtres. Ceux qui ont écrit le Nouveau Testament. Et les paroles même de Jésus, les enseignements de Jésus. Il nous faut saisir le cœur du Seigneur. La parole de Dieu n'est pas une lettre noire sur blanc. Il faut que le chrétien puisse saisir le cœur de Jésus. Son plan pour les chrétiens. Son plan pour l'Église. Qu'est-ce qu'il veut pour nous ? On a besoin de saisir de ce que j'appelle l'esprit de l'évangile. En autre mot, le vrai contenu de l'évangile. Pas simplement lire noir sur blanc, mais ressentir ce qu'il y a derrière. Le cœur de Jésus. Sa volonté pour moi et pour moi. Je crois que les chrétiens ont besoin d'une bonne révélation. Le voile a besoin de disparaître. Nous avons besoin de voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Et ne pas se limiter à des interprétations humaines. Mais je répète ressentir le cœur de Jésus. Quelle était sa motivation de dire ce qu'il a dit ? C'est dangereux de lire la parole de Dieu à la lettre. La lettre tue. L'esprit donne la vie. Il y a un cœur derrière tout ça. Et c'est ça que nous avons besoin de découvrir le cœur de Jésus. Et quand le peuple de Dieu ressent le cœur du Seigneur, il est prêt à tout faire. Grâce de son amour pour lui. Quand il n'y a pas de cœur. Quand il n'y a pas de cœur. C'est la loi. C'est le légalisme. C'est la lettre. Ça perd tout de sa valeur. En d'autres mots, tout ce qui est précieux. La richesse de l'évangile. La révélation de l'évangile. Nous allons la perdre. Nous allons la perdre. Mais ma prière c'est que nous puissions bénéficier de l'évangile de Jésus-Christ. La révélation de Christ. Premier texte que je voudrais lire avec vous. C'est dans l'évangile de Matthieu. Chapitre 19, versets 23 et 24. Il parle de la tromperie du message de la prospérité. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore. Il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Si nous lisons le texte et que nous pouvons ressentir le cœur de Jésus, Jésus donne un apéatissement. Il parle du danger d'être riche. Est-ce que cela veut dire que c'est un péché d'être riche ? Non. Mais vous savez, quand la richesse prend votre cœur, c'est facilement pour nous de nous détourner du Seigneur. Et de dépendre sur la richesse. Dangereux. C'est ça l'avertissement de Jésus. Il n'est pas contre la richesse. Mais il sait que c'est dangereux d'être riche. C'est tellement facile que son cœur se détourne. Ce n'est pas un malheur d'être riche. De la même manière, ce n'est pas un malheur d'être pauvre. Et par contre, l'Église, l'esprit dans lequel l'Église parle de l'argent, pousse les chrétiens à devenir riches. Il pousse les chrétiens à devenir riches, en d'autres mots, contre l'avertissement de Jésus. Contre le danger qu'il y a de vouloir devenir riches. Et surtout, pour soi-même. De se faire de grandes visions avec la richesse que nous pouvons posséder. Jésus sait ce qu'il dit. Il sait. Il y a certains versets de la parole de Dieu. L'Église a l'habitude d'utiliser pour faire croire que nous sommes tous appelés à devenir riches. C'est pourquoi je vous ai dit au début qu'il faut pouvoir ressentir l'esprit de l'Évangile et le cœur de Jésus. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, le verset 38, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas cœur. Mais si vous lisez à partir du verset 27 jusqu'au verset 42, 43 environ, vous allez voir que Jésus veut transmettre un message. C'est un message qu'il veut transmettre. Et c'est dangereux de juste prendre un verset comme ça au milieu, sous le contexte, et ne pas ressentir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Transmettre. Jésus parle d'une attitude envers nos ennemis, une attitude envers nos persécuteurs. Comment nous avons besoin de les aimer ? Comment nous avons besoin de les pardonner ? Même s'ils nous persécutent, même s'ils nous écrasent, même s'ils nous accusent faussement. Juste au milieu de tout ça, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde au verset 38. Jésus parle de la manière dont nous devons traiter les gens. De l'attitude que nous devons avoir envers les gens. C'est tout le texte. Et puis il vient dire donner. Donner quoi ? L'argent ? Qui a dit ça ? Pourquoi l'argent ? Pourquoi comme on parle de donner l'argent ? Tout le contexte parle d'une attitude que Dieu veut que nous puissions avoir envers les gens. L'attitude de la vraie chrétienté. Vous allez me dire, c'est simple d'interpréter ça comme ça. C'est simple. Pourquoi est-ce que vous retirez l'argent de dedans et vous simplement mettez l'attitude de pouvoir donner sa vie ? C'est le don de sa vie finalement. L'attitude que Dieu est en train de vouloir nous demander d'agir envers les gens. Pourquoi mettre de l'argent là-dedans ? Ce n'est certainement pas une promesse de prospérité. Le texte que nous avons lu n'est certainement pas une promesse de prospérité. Mais c'est un encouragement que le Seigneur parle à ses disciples. D'un nouveau style de vie. D'une nouvelle attitude de cœur qui est complètement différente que celle du monde. Mais puisque ce message et cette doctrine de la prospérité est venu dans l'Église, on n'a même plus le souci ni le désir de ressentir le cœur du Seigneur. Mais on saisit l'occasion pour avoir un autre verset biblique pour appuyer notre doctrine. Mais je vais vous dire ce soir que Jésus n'a jamais été réintéressé dans de l'argent. Jamais. Neuf heures. Vous savez, ça fait quelques années que les plats, la date exacte, ma femme et moi et l'Église, nous avons été drôlement persécutés. C'est sur les journaux. Cinq, six, sept, huit semaines de suite. Première page, deuxième, troisième, quatrième. On avait un choix. Ou de garder notre cœur pur et d'aimer ses persécuteurs et prier pour eux et les bénir. Ou de nous permettre d'avoir un cœur aigri, amer et dur envers ces gens qui nous accusaient faussement. Et je bénis le Seigneur pour sa grâce qui nous a permis de garder un cœur pur. Le résultat, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. C'est ça le résultat. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça le cœur de Jésus. C'est ça l'esprit de l'Évang. Nous n'aurions jamais été là ce soir. S'il n'y avait pas des choses que l'Église, les anciens et moi, nous avons traversées. Et avons préféré donner notre vie. Donne et il vous sera donné. Donne et il vous sera donné. Ce que je vois là déborde. C'est ça le dégât de la tromperie, de la doctrine, de la prospérité. Il y a un autre verset très connu de Corinthien, chapitre 9. Vous connaissez ? Le verset 6 nous dit « Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Le verset préféré. La mauvaise conception de la semence et de la moisson. Tous les versets qui parlent de cela sont détournés. Le principe naturel est vrai. Mais dans l'esprit, on a besoin d'avoir un cœur. On a besoin d'un cœur. Et si mon cœur est dans l'église pour soutenir le royaume de Dieu. Pas les hommes, le royaume de Dieu. Si mon cœur est dans l'église et que je donne au Seigneur de tout mon cœur sans appliquer le principe. Dieu saura me donner en retour parce que mon cœur est dans le royaume de Dieu. Autrement, ne touche pas à ce principe parce qu'il va marcher seulement dans le naturel. Il ne marchera pas dans l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens comme cette fille que nous avons lue qui a tout semé. Ses bagues, ses bijoux, ses colliers. Et elle s'est appauvrie. Mais le principe ne marche plus. Il ne marche plus le principe. Le principe, c'est un principe naturel. Mais il devient spirituel. Dépendant de l'attitude de notre cœur. Et tant que mon cœur veut soutenir le royaume de Dieu. Et que Dieu voit mon cœur. Que je suis prêt à lui donner. Et si je lui donne beaucoup de ce que j'ai. C'est normal qu'il va en retour me donner beaucoup. Pour qu'ensuite je continue à semer dans le royaume de Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec moi personnellement. Ça n'a rien à voir avec moi personnellement. Paul n'est pas en train de tromper le peuple de Dieu. Pour leur dire, donne, 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 donne. Et puis tu auras, tu auras, tu auras, tu auras. C'est faux. C'est trompeur. C'est un enseignement erroné. Qui n'a rien à voir avec le cœur de Jésus. Si tu donnes selon ce principe. Sans que ton cœur soit engagé pleinement. A soutenir le royaume de Dieu. Tu perds ton temps. Si tu sèmes de tout ton cœur. Sans vouloir t'enrichir. Tu sèmeras dans le royaume de Dieu en abondant. Dieu t'emmènera une moisson abondante. Parce qu'il sait où tu vas semer encore. En d'autres mots, il n'y a rien pour moi là-dedans. Moi je ne prends que les miettes. Ça c'est l'évangile. Le reste est un mensonge. Et tu ne te prends pris. C'est comme ça que les millions de chrétiens ont été dépouillés. Tu sais ce que c'est que la moisson ? La moisson c'est seulement ce que Dieu veut te donner. Ce n'est pas ce que toi tu veux. La moisson c'est ce que Dieu veut te donner. Ce n'est pas ce que toi tu veux. On règle un peu le compteur. On remet en ordre nos compteurs. Si tu ne sèmes pas de tout ton cœur, tu sèmes en vain. Ça c'est le royaume de Dieu. Par contre dans le naturel, si tu prends une graine de giromont et tu la plantes, tu auras des giromonts. Mais dans le royaume de l'esprit, ce n'est pas pareil. N'utilise pas le principe de la semence et de la moisson dans le naturel pour ta marge spirituelle. Amen ou non ? C'est pourquoi il faut le voir le cœur qu'il y a derrière. Cet enseignement de la semence et de la moisson n'a un seul but. C'est pas beau. C'est pour le royaume de Dieu. Tu as compris ou non ? Donc où est ce message de la prospérité ? On va l'enterrer. De Corinthiens chapitre 8 verset 1 à 4. On ne peut pas prendre tous les versets et penser que c'est un moyen pour nous enrichir. Ce n'est pas l'esprit de l'évangile. De Corinthiens chapitre 8, on connaît très bien. Nous tous, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante, leur pauvreté profonde. Ils ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Je vais vous demander une seule question. Est-ce que l'action de vouloir encore donner au milieu de leur pauvreté était motivée pour s'enrichir ? Si vous croyez ça, allez lire votre Bible tout seul sur la montagne pendant une semaine. Au moins. Je vois par contre ces chrétiens pauvres. C'est ça le problème aujourd'hui. On croit que c'est une honte d'être pauvre. On croit que c'est une honte d'être pauvre dans le royaume de Dieu. Je sais que ça tourne vite là. Mais pourtant, ces macédoniens, ils aimaient Jésus tout leur cœur. Au milieu des afflictions, ils étaient joyeux. Au milieu de leur pauvreté profonde, ils étaient prêts quand même à soutenir l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'il y avait une idée d'aller à la tête, si tu s'aimes, tu vas recevoir ? C'est une innovation qui venait de leur cœur parce qu'ils aimaient le royaume de Dieu. Comprenez-moi bien. Ils étaient pauvres, mais dans cette situation-là, ils étaient prêts. Ils étaient prêts de s'appauvrir encore. Ben oui, parce que dans leur pauvreté, ils étaient prêts à donner encore. Donc finalement, ils étaient prêts de s'appauvrir encore. Ils étaient bêtes et stupides, des imbéciles, des hommes de la chair, c'est ça ? Ils ont supplié l'apôtre Paul. Donnez, laisse-nous avoir part à cette offrande. Nous sommes prêts à s'appauvrir davantage. Parce que notre cœur est dans le royaume de Dieu. Je vous parle de l'église primitive. Je vous parle de l'église du Nouveau Testament. Je ne parle pas de l'église du 21e siècle. Elle est tellement loin de la réalité de la vie chrétienne. 3 Jean 1, 8. Je souhaite, mon frère Gaius, que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Vous savez, Gaius a reçu cette lettre. Je vous demande d'arrêter un instant. Comment est-ce que Gaius a interprété cette lettre ? Vous avez la réponse ? Ton souhait est formidable. Je vais prospérer. C'est comme ça que vous croyez que Gaius a interprété cette lettre ? Vous savez qui était Gaius ? Gaius était un serviteur de Dieu. Peut-être pas apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, quoi ? Il aimait le royaume de Dieu. Et vous savez ce que Gaius faisait ? Si vous allez lire, je n'ai pas le temps de lire, mais allez lire. Gaius ouvrait sa maison pour tous ceux qui passaient par là. C'était un homme très hospitalier. Ce qu'il avait, il partageait avec tous ceux qui passaient dans la ville. Il ouvrait sa maison, il les logait. Quel serait le souhait du Seigneur ou d'un serviteur de Dieu pour quelqu'un comme ça ? Qu'il arrête de faire ce qu'il fait ? Et qu'il n'ait plus l'opportunité de faire ce qu'il fait ? Ben non, c'était ça la motivation de Jean. Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est un homme pour Dieu, pour le Seigneur, pour Jean, d'encourager Gaius, de continuer à ouvrir sa maison, loger les gens, nourrir les gens et les serviteurs qui passaient par la ville. Pourquoi chercher dans ce verset un moyen pour s'enrichir ? Nous sommes hantés par la prospérité ? Ça devient comme de la sorcellerie ce truc-là. Pourquoi chercher dedans une motivation ? Ça qui apparaît de se verser et de dire « Waouh, je vais prospérer parce que Jean parle de la part de Dieu que je prospère. » Pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Vous savez, Paul dit à Timothée, c'est le même avertissement que Jésus a fait. Dans Timothée chapitre 6. Même avertissement que Jésus a dit à ses disciples. Même chose. Bon, on ne va pas tout lire, mais bon. Nous allons lire à partir du verset 6. « C'est en effet une grande source de gain que la piété... » Écoutez bien. « Que la piété avec le contentement. » On ne peut pas se servir de l'Évangile pour une source de gain. Mais par contre, la piété est une source de gain dans le contentement. En autre mot, être content de ce qu'on a. Pas à voir, à courir vers des richesses. Et il dit, « Car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien à porter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Vous vous souvenez de l'enseignement de Jésus concernant la nourriture, le vêtement ? Ne t'inquiète de rien. Ton vêtement, ce que tu vas porter, ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, ne t'inquiète pas, je prends soin de ces choses. Mais cherche plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses te seront données en plus. Aujourd'hui, on renverse tout. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Mais c'est clair comme l'eau de source. On dirait que ceux qui prêchent la doctrine de la prospérité pour tous ne veulent pas lire la Bible comme il faut. J'ai l'impression que quand ils arrivent dessus, ils tournent la page. Ils tournent la page. Vous savez quoi ? Quand on se contente de ce qu'on a, Dieu nous donne davantage. Mais quand on cherche la richesse, Jacques dit, vous demandez mal, c'est pourquoi vous ne recevez pas. Vous demandez mal, ça ne veut pas dire que les mauvaises paroles, mais la tension de notre cœur n'est pas bonne. Mes frères et sœurs, contentons-nous de gagner notre vie. Il s'occupera de nous. Utilisons ce qu'il nous donne selon sa volonté. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile. Le reste est une tromperie. Ne mettez jamais votre espérance dans les richesses de ce monde. Quelquefois, on ne réalise pas, mais même les chrétiens de Jérusalem étaient pauvres. Il y a qui sont pauvres, il y a qui sont riches, il y a qui vivent normalement. Et ceux qui sont pauvres ne doivent pas se plaindre. Dieu sait ce que lui, il veut, et ce que j'ai besoin, et ce que nous avons besoin. Ce n'est pas à nous de décider quel sera notre moisson. Si un chrétien ne peut pas servir le Seigneur quand il est pauvre, ce n'est certainement pas quand il sera riche qu'il le servira. S'il ne peut pas servir le Seigneur de tout son cœur et donner sa vie pour le Seigneur quand il est pauvre, ce n'est pas quand il sera riche qu'il va le faire. Alors, ne sortez pas d'ici en disant que Mickey a dit que tout le monde a besoin d'être pauvre. Je connais comme ça se passe. Je veux juste vous mettre en garde. N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Si nous avons un plan pour posséder quelque chose, Dieu peut changer ce plan. Vous le croyez ? Si j'ai un plan pour avoir quelque chose, est-ce que Dieu peut changer ce plan ? Il a le droit de changer ce plan et me donner ce qu'il veut. Il y a des chrétiens qu'ils ont ce qu'ils ne veulent pas avoir. Et si on est dans le bon esprit de l'évangile, on rend grâce à Dieu. Si on n'a pas la révélation du cœur de Jésus, on va ronfler, faire tout pour essayer de se retirer. Ah, que le Seigneur nous aide. Il n'y a aucun lien entre les instructions de Jésus et l'argent. Il n'y a aucun lien entre la doctrine de Christ et l'argent. Dieu serait injuste. Aucun. C'est pourquoi la doctrine de la prospérité est une hérésie. Il faut la tuer. Il faut l'enterrer. Il y a un frère qui est venu me voir, t'as l'oeil, il m'a dit, moi je porte le 5 oeil. Qui c'est qui fouille ? Hein ? C'est vrai ou non ? Oh, que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, il y a une autre doctrine qui est absolument directement liée à la prospérité. C'est la fausse doctrine de la foi. Il y a la bonne doctrine de la foi aussi. Mais le jour, le moment que la doctrine de la prospérité a pris naissance, la doctrine de la foi a pris une autre direction. Le moment, c'est pas drôle ce que Paul a dit, que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Le moment que vous mettez de l'argent dans la christianité, ça vient tout démolir. Et le moment que la prospérité est rentrée dans l'église, la doctrine de la foi a changé, a changé de direction. La doctrine de la foi s'est tournée vers l'homme, moi, ce que j'ai, ce que je veux, et toutes les promesses qu'il y a pour me donner ce que je veux. Oui, la doctrine de la foi a changé. Le message de la foi n'est plus pareil comme c'était au temps du mouvement porte-côtiste des années 75. C'est extraordinaire comment tout peut changer quand on met l'argent là-dedans. Alors finalement, on utilise la doctrine de la foi pour confirmer la doctrine de la prospérité. C'est ça que l'église a fait. On a pris la doctrine de la foi, pour appuyer la doctrine de la prospérité. C'est ça que l'église a fait. Imposer, confirmer la doctrine de la prospérité. En d'autres mots, ce n'est plus la foi que j'ai dans mon cœur pour ma vie, mais c'est une foi pour moi pour céder davantage. Je laisse ma vie de côté. Je parle de mon être. Il y a l'intérieur de moi que Dieu veut faire dans ma vie. Je prends ça, je le mets dans un tiroir. Et j'utilise ma foi maintenant pour moi. Moi, physiquement, moi, matériel. Tous les domaines, ce que mes yeux peuvent voir et mes mains toucher. Je réclame. Ma foi veut réclamer. Ce n'est plus de demander, mais c'est réclamer. Quand je réclame, je donne un ordre à Dieu. Comme si il va m'écouter. Je réclame. Et ça, mes frères et sœurs, l'état de l'église aujourd'hui nous démontre. Le produit de la doctrine de la prospérité est rien d'autre. Ça a commencé comme ça. L'église a commencé son déclin en ouvrant la porte à la doctrine de la prospérité. Romain, chapitre 10, verset 17, nous dit quoi ? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui ou non ? C'est comme la confession positive. Plus je dis quelque chose, plus j'aurai. La philosophie humaine, la sagesse de l'homme, l'habilité de mémoriser des Écritures. Voilà comment la foi est arrivée. Il y a même jusqu'à la foi de la quatrième dimension. Vous avez déjà entendu dire ça ? Il y a beaucoup qui n'ont pas entendu. Mangeant n'en a pas dû entendre. Vous savez ce que c'est que la doctrine de la quatrième dimension ? Je n'ai pas de salle à manger. Je me dis, Seigneur, j'ai besoin d'une salle à manger. Et donc je ferme mes yeux et là, je place ma table. Je place ma table, je table les chaises et quand je rentre chez moi, je dis, chérie, attention, il y a la table. Attention. La foi de la quatrième dimension. Puissant. Qui c'est qui a inventé ça ? La foi intellectuelle. La philosophie humaine. Ce n'est pas la foi qui vient d'une révélation quand nous avons entendu de Dieu. Ce n'est pas réel, c'est fictif. C'est une foi imagée. Ce n'est plus une foi vivante en moi parce que j'ai entendu la voix de Dieu, reçu la révélation de l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend. Entendre de qui ? De moi-même ? Ou la foi qui vient de Dieu en entendant la parole de Dieu, la voix de Dieu, la révélation de Dieu. C'est dans mon cœur. Ce n'est pas dans mon intelligence. Ce n'est pas le pouvoir de mémoriser. C'est vivant en moi parce que Dieu m'a dit. Et quand Dieu me parle, il me dit, Mickey, il faut que tu fasses telle chose. Mickey, je veux te donner ça. Ce n'est pas le pasteur qui m'a dit que tu peux demander ce que tu veux là. Non. Ce n'est pas lui qui m'a dit que demande ce que tu veux et tu auras. Moi, je vous demande, est-ce que tu as entendu la voix du pasteur ou la voix de Dieu ? Mais comme Dieu me dit, tu vas avoir ça, je vais te donner ça. Je vais la voir. Et qu'est-ce que je fais quand la foi est dans mon cœur ? Je la confesse. Quand Dieu m'a parlé, il peut aller vers ma femme. Il dit à ma chérie, Dieu m'a dit qu'on devait avoir ça. C'est normal parce que quand la foi vient, c'est alors que je parle. Mais je ne parle pas pour voir la foi. C'est comme ça qu'on devient des perroquets. Des chrétiens perroquets. Toute la journée, on a une promesse. On confesse, on confesse, on confesse la parole de Dieu, on confesse la parole de Dieu, on confesse, on confesse, toute la journée, on confesse. C'est à quoi ? Tu sais, la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend, donc j'entends ce que je suis en train de dire quand même. Donc j'entends ce que je dis au lieu d'entendre ce que Dieu dit. Ah ben, quand je lis la parole de Dieu, Dieu te parle en sa parole, il te dit, ça c'est pour toi. C'est drôle de foi que de réclamer ce qu'on veut. Nous avons besoin de demander à Dieu de nous donner tout ce qui est selon sa volonté. C'est ça que 1 Jean 4 nous dit. Il faut l'enterrer une fois pour toutes. We need to bury it. Verset 14, chapitre 5. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ah mais Seigneur, moi je veux un avion. Seigneur, je marche tous les jours, je veux une limousine. C'est facile, hein ? C'est cool quand même. Un jour, nous allons rentrer ici tout le monde avec une limousine. Cool, hein ? Et dans quelques années, on hélicoptère. Nous avons besoin de la foi pas pour ce qu'on veut, mais pour ce que lui il veut pour moi. C'est comme ça que la doctrine de la foi a été pervertie. Pourquoi ? Parce qu'on l'a associée aux choses matérielles qui n'est pas le but du tout de la foi. Vous êtes d'accord ? C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Vous savez comment c'est détourné ? C'est détourné la foi. Et puis il y a cette doctrine de la foi qui nous enseigne que nous sommes des super gars. Ah, et nous sommes extraordinaires. Que Jésus ayant tout accompli, nous ses enfants, on possède tout. Le ciel et la terre sont à Dieu. Et comme je suis son enfant, tout est à moi. Tout le monde. Tout, 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 tout à moi. Tout est à nous tous. Ah, mon Dieu. C'est un esprit très différent de l'esprit de Christ et l'esprit de l'Évangile. Que les apôtres vivaient, que Jésus a enseigné. C'est totalement le contraire des enseignements de Jésus. Vous savez, il y a des gens qui disent que nous sommes des petits dieux. Vous savez ça ? Il y a des gens qui enseignent que nous sommes des petits dieux. Nous sommes incroyables. Incroyables. On n'a pas le droit d'avoir des problèmes parce que quand le problème vient, il faut qu'il disparaisse tout de suite. C'est pas possible ici. Vous savez, il y a des chrétiens qui n'ont jamais goûté à des expériences qui sont riches parce qu'ils ont été enseignés que toute chose négative ne vient pas de Dieu, vient du diable. Ils interprètent tout problème comme une attaque du diable. Et qu'est-ce qu'ils font ? Là, ils se mettent à chasser. Là, il tire le pistolet. Là, il se déclare à pleine puissance. Et ils vivent ce combat perpétuel. Quand c'est soi-disant mauvais esprits qui les attaquent et qui viennent mettre devant eux une difficulté. Ils ne peuvent pas accepter une difficulté. La difficulté, c'est pas possible. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je suis un petit dieu. Il n'y a pas possible. Ils veulent rapidement sortir de ce problème. Ils n'ont aucune idée que Dieu est capable à travers toutes ces situations-là de le former. C'est pas dans leur dictionnaire. C'est pas dans leur prédication. C'est pas dans leur révélation. Ils vivent en combat spirituel. C'est leur vie. Ils trouvent des démons partout. Sous le lit, dans l'armoire. Il est partout. Il y a un problème. Il y a un esprit qui tourne via dans la chambre. Pas capable d'accepter une situation difficile. Une affliction. Pas capable. C'est tout le contraire de ce que les apôtres ont vécu. Ça se demandait où est le message d'une vie sacrifiée. d'une identification aux souffrances de Christ et à la mort de Christ. Où est cette identification ? Avec Jésus. Ça n'existe plus. Et pourtant, c'est le message de Jésus. Ça a été le message des premiers apôtres. La souffrance ne peut même pas être mentionnée en leur présence. Au fait, ils ne goûtent jamais à la grâce de Dieu. Parce que où le problème reste, parce qu'ils croient que le problème ne doit pas rester, donc ils n'ont qu'une compréhension de la grâce de Dieu pendant ces situations, pendant ce problème. Donc où le problème reste, qu'il va sûrement rester, même s'ils chassent le mauvais esprit. Donc finalement, ils ne goûtent jamais à la grâce de Dieu. Dans les moments où ils ont besoin d'une force divine, d'une puissance, la puissance de la grâce de Dieu dans notre vie, ils n'ont jamais goûté. Parce qu'un moment difficile ne peut pas exister. Et ils ne soumettent jamais leur vie à ce genre de choses. Ils ne s'humilient jamais devant ces difficultés et ces situations de la vie. Ils sont toujours plus grands que ces situations. Toujours plus grands. jamais avec un cœur qui s'humilie et qui se repose sur la grâce de Dieu pour nous faire traverser ces moments durs et difficiles de la vie. Leur cœur ne s'apprête pas à ça. Leur cœur ne s'identifie pas. Ils refusent. Ils croient qu'ils sont des supermans, des invincibles. Toujours prêts à chasser, paralyser. Ils ne veulent pas entendre une parole négative. Ça n'existe pas. Ils sont malades, mais ils sont bien. Comment tu vas ? Je suis bien. Il ne veut pas accepter qu'il est malade. C'est un problème parce que c'est une honte. Mais si on a la foi, je suis malade, mais le Seigneur interviendra. Ils ne veulent pas entendre ces paroles-là. Ils ne peuvent pas. Voyons un petit peu la vraie foi. La foi que Dieu nous donne pour accomplir son plan dans notre vie et à travers notre vie. C'est la raison principale que Dieu nous donne la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada